Pour Londres, on le fait chaque année d'ailleurs, on retrouve là-bas Loïc de Lamornay, vous le savez, les Anglais ne font rien comme les autres et ils ont des publicités de Noël tout à fait étonnantes. Ce sont les grands magasins, les grandes chaînes de supermarchés, ce sont des gros budgets, ce sont des sociétés installées sur ce marché-là. Et ils lancent leur publicité de Noël à la télévision et les Anglais attendent ça avec beaucoup d'impatience, nous aussi. Vous allez voir, ces publicités, c'est pas de la petite réclame comme ça, non, non, non. C'est du gros budget, ce sont des films, c'est quasiment Hollywood, hein, Loïc, bonjour. Oui, bonjour William, vous avez raison, c'est une tradition britannique et c'est donc aussi une tradition dans Télé Matin puisque chaque année on vous présente le meilleur cru de ces réclames, de ces publicités de Noël. Vous avez raison, c'est pas des publicités classiques pour vanter tel ou tel produit, ce sont des vrais petits films qui parlent tout simplement de l'esprit de Noël, donc il n'est pas question d'une marque ou d'une autre. Ce sont généralement les grandes chaînes de magasins qui font ces petits films. Mais alors, effectivement, ce sont des budgets absolument colossaux. Par exemple, l'an dernier, vous avez parlé de la publicité de John Lewis, c'est l'équivalent des galeries Lafayette ici. C'était l'histoire d'un petit garçon avec son petit copain, un pingouin. Eh bien, ce film de quelques minutes avait coûté 9 millions d'euros à produire. 9 millions d'euros, c'est le budget d'un grand film français comme Intouchable, par exemple, sorti il y a quelques années. C'est le même budget parce qu'il y a de l'image, de synthèse, d'animation, vous allez voir des décors des acteurs. Bref, le mieux, c'est que vous voyez justement les crues de l'édition 2015 que nous avons rassemblées pour vous avec Adèle Prugnot et Nick Busby. Cette année, dans le bestiaire de Noël, il y a d'abord ses 4 compères chantant un Jingle Bells très approximatif. Il y a aussi le Muppet Show au grand complet, souhaitant de joyeuses fêtes pour une marque de pancakes. Mais la star animale de l'édition 2015, c'est le chat Mog. Avec des moyens de tournage dignes de la production d'un film, les magasins Sainsbury ont orchestré ce conte. La nuit de Noël, voilà Mog assaillie de cauchemars. Pris de panique, il va accumuler bêtises et réactions en cascade. Qui finiront en catastrophe. Mog déboule apeurée sous les roues de ce camion qui passait là par hasard. Suivez ce chat. Les pompiers pensent que le brave chat héros, bien malgré lui, a donné l'alerte et sauvé ses maîtres de l'asphyxie. Et tous les voisins viennent t'aider à réparer la maison, car c'est cela l'esprit de Noël. Mais chaque année, le film le plus attendu est celui de John Lewis, l'équivalent des Galeries Lafayette. Palme de l'émotion pour l'histoire de cette petite fille, fascinée par les astres, qui tous les soirs scrutait la lune et y observe un jour son unique habitant, bien triste et bien seul. Heureusement pour Noël, même la distance Terre-Lune n'empêchera pas d'envoyer un cadeau. Mièvre ou émouvant, ces films sont une tradition incontournable au Royaume-Uni. Mais comme l'humour britannique en est une autre, le film de John Lewis a immédiatement été parodié dans cette autre version. Qui montre que pour Noël, il faut surtout savoir profiter de tous les cadeaux de la vie. Très bien. Dites-moi, c'est plein de bons sentiments tout ça. Sauf la parodie, ça c'était plutôt pas mal. Alors quel est le film cette année qui a remporté la palme ? Alors en tout cas, ce qu'il y a de vrai William, c'est que vous avez raison, chaque année il y a des paris. Les britanniques adorent dire quelle est leur publicité préférée. Et cette année, c'est assez étonnant. Vous allez voir, les anglais se sont fait battre par les allemands. Eh oui, les allemands, car les allemands, depuis quelques années, essayent de copier cette tradition des petits films britanniques de Noël. Et cette année, c'est une chaîne de supermarché allemande qui a fait un petit film vraiment très émouvant. C'est l'histoire d'un grand-père qui essaye chaque année pour Noël d'inviter ses enfants, ses petits-enfants à venir. Et puis chaque année, ses enfants qui sont aux quatre coins du monde lui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils viendront l'année suivante. Et résultat, il se retrouve tout seul. Alors finalement, il leur fait savoir qu'il est décédé. Il leur fait envoyer un faire-part de décès. Alors évidemment, tous les enfants, toute la famille arrivent en larmes et découvrent qu'en fait, le grand-père est bien vivant et qu'il leur a préparé un repas de Noël. Alors c'est très osé comme scénario, mais vraiment, le petit film est très, très émouvant. Alors je vais faire moi de la pub pour mon confrère de Berlin, pour Amaury Guibert, que vous avez aussi chaque semaine dans Télématin. Allez voir ce petit film. Il est sur le blog du bureau de Berlin, sur France TV Info. Il est vraiment très émouvant. Vous allez verser votre petite larme. Eh bien, c'est ce film allemand qui a eu vraiment le plébiscite des Britanniques cette année. Merci beaucoup Loïc. Bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine au plus tard. Une revue de presse, elle est française, elle est signée de Frédéric Vion.